Monsieur le président de la Polynésie française, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs les notables, personnalités, invités, mesdames et messieurs du public, mesdames et messieurs les chefs de service, collaborateurs, collaboratrices, mesdames et messieurs les représentants, chers collègues, Bonjour, je déclare la séance ouverte. Auparavant, permettez-moi au nom de l'ensemble des représentants de notre Assemblée de saluer tous nos invités qui ont bien voulu venir assister à cette séance d'ouverture de la session administrative 2007. Permettez-moi également, permettez-moi également d'avoir une pensée émue et de compassion à l'endroit de l'un des responsables et cadres du service des ressources humaines de notre Assemblée, Monsieur Giro Harieux, qui vient de perdre son fils hier soir. Et je tenais, en entrenant à tous, à lui adresser nos condoléances les plus sincères pour ce drame qui vient de le frapper brutalement. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. Merci. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par l'aide d'ATI du 2 avril 2007. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la politique française tiendra la première séance de sa session administrative le jeudi 12 avril 2007 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Monsieur le Président Philippe Chilet. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants. Madame Algonema, présente. Madame Big Sabrina, présente. Madame Bozi Herraro Auxilia, présente. Madame Bob Dupont-Amara, présente. Monsieur Bissot-Jean-Christophe, présent. Monsieur Caleçon-Jean-Michel, présent. Madame Chinfo-Rosina, présent. Monsieur Jacquet-Drolet, présent. Madame Flo Romance, présent. Monsieur Flos Gaston, présent. Monsieur Fritch-Edouard, présent. Madame Fouler-Tilda, présent. Monsieur Gérard Santoni, présent. Madame Haïti Pascal, présent. Monsieur Anderson-Georges, présent. Madame Hirshane-Monté, présent. Madame Eliti Teoura, présent. Madame Jennings-Tétonne-Patricia, présent. Monsieur Koumoutini-René, présent. Monsieur Lézant-Marcelin, présent. Madame Maréa-Emma, présent. Monsieur Marie-Ora-Téna, présent. Monsieur Mataoua-Mairon, présent. Madame Marti-Juliana, présent. Monsieur Montampouma, présent. Madame Naya-Térypaya-Maron, présent. Monsieur Nari Touaneiney, présent. Madame Olivier-Marie, présent. Madame Parker-Eleanor, présent. Madame Pater-Délia, présent. Madame Persigal-Daniel, présent. Monsieur Rapoto-Jean-Maruz, présent. Madame Rijiton-Monique, présent. Monsieur Robitopol, présent. Monsieur Salmond James, présent. Monsieur Sandor-Brune, présent. Monsieur Chille-Philippe, présent. Monsieur Sommer-Seugène, présent. Madame Tata-Fabiola, présent. Madame Tahirou-Lucette, présent. Madame Tahirou-Lucette, présent. Madame Riquesине-Marie, présent. Madame Taquille-Montaine, présent. Madame Tata-Michel, présent. Monsieur Tata-Michel, présent. Monsieur Defaréré-Porre, présent. Monsieur Temerou-Ouskar, présent. Monsieur Telem mater-Rupène, présent. Monsieur Thérition-Roberto, présent. Madame Tera-F Gabrielle, présente. Madame Té Lien, présent. Madame Tétanuilana, présent. Monsieur Tétanuilano, présent. Madame Tuchobillard-Catrine, présent. Monsieur Veiraroua-Ruva, présent. M. Van Bastolaire, présent. M. Van Oudan et Mille, présent. M. Villachak, présent. Voilà, M. le Président. Merci, Mme le Secrétaire Général. Je demande au Secrétaire Général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. M. le Président, la conférence des présidents réunis lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Discours du Président de l'Assemblée et de la poignée française. Point 3. Discours du Président de la poignée française. Point 4. Élection du Président de l'Assemblée et de la poignée française. Point 5. Élection du Bureau de l'Assemblée et de la poignée française. Point 6. Élection des membres de la commission permanente de l'Assemblée et de la poignée française. Point 7. Élection des représentants au sein des commissions législatives de l'Assemblée et de la poignée française. Point 8. Élection des représentants au sein de la commission chargée de la préparation du budget de l'Assemblée et de la poignée française. Point 9. Élection des représentants au sein des commissions et organismes extérieurs à l'Assemblée et de la poignée française. Point des séances et questions orales. Point 11, désignation de rapporteur de projet et de proposition de loi du pays. Point 12, examen de la correspondance. Point 13, convocation de la prochaine séance. Et enfin, point 14, clôture de la séance. Merci. Je demande à notre Assemblée de bien vouloir approuver l'ordre du jour qui vient d'être proposé, qui est pour. Madame Tama, vous souhaitez intervenir. Vous avez la parole. Madame Tama, vous avez la parole. Monsieur le Président, l'ouverture de la séance administrative est un moment solennel dans la vie de nos institutions. A cette occasion, un nouveau Président de l'Assemblée de la Polynésie... Madame Tama, excusez-moi de vous interrompre. Je vous ai autorisé à intervenir uniquement sur le projet d'ordre du jour. S'il vous plaît. Merci. Je suis sur le projet de l'ordre du jour. Écoutez jusqu'à la fin. À cette occasion, un nouveau Président de l'Assemblée de la Polynésie est élu pour une année. Le bureau de l'Assemblée est renouvelé, ainsi que la commission permanente, les commissions législatives et les représentations extérieures. Aussi, il n'est pas de tradition dans nos institutions d'inscrire une séance de questions orales à l'Assemblée lors de la première séance de la session administrative. Cette séance, faut-il vous le rappeler, inaugure l'ouverture de la session administrative. À l'Assemblée de la Polynésie, comme dans d'autres institutions, une lecture pas trop approximative de l'article 38 de notre règlement intérieur nous conduirait à méconnaître les coutumes qui font également la vie de nos institutions. De ce fait, et si notre Assemblée en était d'accord, je vous demande, M. le Président, de supprimer ce point de l'ordre du jour de notre première session administrative et de maintenir les seuls points essentiels qui vont retenir notre attention et que j'ai rappelé plus haut. Marourou. Il s'agit de point 10. Merci, Mme Tamar. Alors, effectivement, vous avez invoqué l'article 38 du règlement intérieur qui indique que les séances de questions orales peuvent être prévues, sauf les exceptions que vous avez certainement indiquées à l'occasion de chaque séance de l'Assemblée. Le deuxième point que je voulais dire, cette proposition d'ordre du jour a été adoptée à l'occasion de la conférence des présidents qui s'est tenue relatif à cette séance. Il n'y a pas eu d'opposition au cours de cette conférence des présidents. C'est donc la raison pour laquelle il a été proposé à votre assentiment l'ordre du jour tel que indiqué, élu par le secrétaire général. Et je précise également que cette séance n'est pas une séance inaugurale et par conséquent, la séance de questions orales peut être inscrite. Maintenant, il peut aussi arriver que des élus n'ayant pas de questions, auquel cas la séance n'a plus lieu d'être. Voilà. Donc je vous propose, si vous voulez bien, de passer au vote de cet ordre du jour. Qui est pour ? 31 voix pour. Qui est contre ? Zéro voix contre. Qui s'abstient ? 26 abstentions. Par conséquent, l'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour, à savoir le discours du président de l'Assemblée de la Polynésie française. Conformément à l'article 4 du règlement intérieur de l'Assemblée, cette séance débute par un discours du président de l'Assemblée de la Polynésie française, suivi par celui du président de la Polynésie française. Je rappelle également que selon le même article 4, le discours du président de l'Assemblée et également celui du président de la Polynésie française ne donne lieu à aucun débat. Je vais donc, pour ma part, prononcer le discours qui me concerne. Merci. Monsieur le président de la Polynésie française, monsieur le sénateur, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les ministres, Mesdames, messieurs les représentants à l'Assemblée, chers collègues, monsieur le conseiller économique et social, monsieur le deuxième vice-président représentant le conseil économique, social et culturel, monsieur le président du tribunal administratif, madame la présidente de l'Université de la Polynésie française, monsieur le directeur général représentant le président de la Chambre de commerce de l'Industrie et des Métiers, madame, messieurs les présidents des conseils des ordres professionnels, messieurs les représentants des confessions religieuses, messieurs les anciens présidents de notre Assemblée, mesdames et messieurs les représentants de la presse, mesdames, messieurs les invités, chers publics, chers internautes, chers téléspectateurs, chers auditeurs, mesdames, messieurs, chers amis, au terme de cette mandature, permettez-moi de déroger à la traditionnelle litanie des statistiques. Je vous ferai grâce du récapitulatif du nombre de séances qui ont pu se tenir, de celles qui ont été reportées faute de quorum, ou bien du nombre de textes étudiés et votés. Je préfère, pour ma part, me souvenir seulement de quelques réalisations ou quelques moments précis. D'abord, vous dire mon bonheur renouvelé de pouvoir accueillir avec nous les personnes handicapées à mobilité réduite. Les aménagements sont réalisés et ces personnes peuvent enfin partager nos travaux. J'avais pris l'engagement devant vous, chers collègues, de recruter au moins une personne handicapée au sein des personnels permanents de notre Assemblée. Ce contrat est rempli et au-delà même, puisqu'en fait, ils sont maintenant deux. Notre Assemblée, qui vote les textes et veut que ces textes soient appliqués, est enfin une référence crédible. Nous pouvons encore mieux faire, c'est sûr, mais c'est un bon début, je crois. Je voulais aussi vous dire la joie que j'ai éprouvée en recevant ici, dans cette salle, dans le hall et dans les jardins, les mille enfants ayant participé au Festival de la Jeunesse du Pacifique. Leur engagement sincère et désintéressé a été merveilleux à constater. et ils doivent être, pour nous tous, une source d'espoir et d'optimisme. Je suis fier aussi d'avoir démontré qu'on pouvait gérer nos fonds de manière raisonnable et transparente, qu'on pouvait gérer le personnel et procéder au recrutement en privilégiant la compétence plutôt que l'appartenance politique. Mesdames, Messieurs, vous direz peut-être que je n'ai servi qu'à ça, mais je suis fier néanmoins, en une année, d'avoir au moins servi à cela. On peut avoir quelques regrets, mais ils sont si marginants. J'ai cependant une réelle inquiétude. Il s'agit de la bataille des langues que certains ici veulent se livrer. Nous avons pourtant tellement de chances de pouvoir, pour beaucoup d'entre nous, parler plusieurs langues. Certes, la loi nous oblige ici à nous exprimer en français. Mais vous le savez, l'usage est toujours ici de nous exprimer indifféremment en français ou bien dans nos langues maternelles. Pourquoi alors faire de nos langues polynésiennes une source de division ? Dans nos maisons, chez chacun et chacune d'entre nous, est-ce que nous rejetons ceux qui parlent marquisien, thaïcien ou d'autres langues polynésiennes ? Est-ce que nous rejetons ceux qui parlent le français ? Je ne le fais pas chez moi. Et je suis sûr que vous aussi, vous ne le faites pas chez vous. Alors, pourquoi venir le faire ici ? Je suis sûr, je suis sûr que partout ailleurs, ce qui vous importe et ce qui nous importe, nous tous, c'est d'essayer de vous faire comprendre et de comprendre l'autre avec les moyens que vous avez. Certains prétendent que la solution réside dans la traduction simultanée des propos des uns et des autres. Pourquoi pas ? Mais imaginez donc plusieurs dizaines de personnes devant traduire simultanément le français en omoutou, les interventions en omoutou en marquisien, les réponses en mangaréviens devront être traduites simultanément en rêve-avent. Plusieurs dizaines ou peut-être plusieurs centaines de millions pour nous donner satisfaction. Mais demandons alors aux assistants sociaux ce qu'ils en pensent. Demandons alors aux associations humanitaires ce qu'elles en pensent, aux infirmiers, aux enseignants, à nos enfants. La vraie solution est que nous parlions tous le français et une langue polynésienne pour tous nous comprendre. Et que nous parlions tous le français et une langue étrangère pour comprendre le monde et nous faire comprendre. Pour nous, c'est peut-être trop tard, chers collègues, peut-être, mais pour nos enfants, c'est peut-être un projet de société. Le 13 avril 2006, à cette même place, lorsque vous avez préféré me désigner pour présider notre Assemblée, je vous disais que le message tiré des élections de février 2005 avait enfin été entendu. Que la population ne voulait pas de l'indépendance, mais qu'elle ne voulait pas non plus d'une autonomie qui soit dévoyée. J'ai bien conscience qu'il ne s'agissait pas d'un succès personnel, mais que votre choix a été plutôt dicté par la volonté de ne surtout pas voir et lire votre adversaire préféré. J'étais donc suffisamment libre de tout engagement pour ne favoriser ni un camp ni l'autre. Et j'espère, j'espère, avoir présidé nos débats de manière juste et équitable. Si vous avez pu, de temps à autre, contester mes décisions ou désapprouver ma manière d'agir, j'aimerais pourtant, chers collègues, que vous croyez que j'ai toujours voulu faire prévaloir ce que j'estime être l'intérêt général. Je crois en la vertu du débat et du dialogue. Ce débat doit avoir lieu dans notre enceinte. si vous ne voulez pas qu'il se déroule ailleurs. Alors, j'ai pris systématiquement le temps qu'il fallait, même si pour cela, parfois, j'en ai été critiqué. J'ai noté avec un certain amusement que la dialectique des élus, quels qu'ils soient, est bien souvent la même. Quand vous faites partie de la majorité, vous vous plaignez systématiquement que l'opposition fait de l'obstruction, qu'elle est hors sujet ou qu'elle tient des propos injurieux. Quand vous faites partie de l'opposition, vous vous plaignez systématiquement que la majorité porte atteinte à la démocratie, qu'elle ne veut pas répondre à vos questions pourtant pertinentes et qu'elle tient aussi des propos injurieux. Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, nous aurions tellement à gagner, à élever nos débats pour les concentrer sur l'intérêt général et le bien de nos populations. Nous y gagnerons du temps et le respect de nos électeurs. Le 13 avril 2006, je vous avais indiqué mes deux objectifs principaux. rétablir des relations confiantes et loyales entre notre Assemblée et l'État et obtenir la modification du mode de scrutin. Je me félicite des relations que j'ai pu lier avec les plus hauts représentants de la République. Je suis très heureux des contacts nombreux et courtois qui se sont établis avec Mme le Haut-Commissaire et ses services dans le cadre d'un partenariat jamais complaisant mais toujours loyal et confiant. Obtenir la réforme du mode de scrutin a été beaucoup plus difficile alors que la quasi-totalité des élus y était favorable. Souvenez-vous, en avril de l'année dernière, je vous demandais déjà d'en débattre. Vous souvenez-vous que le 21 septembre, je vous disais et je cite « comprenez que pour contourner vos atermoiements et vos circonvolutions, nous soyons amenés à porter le débat ailleurs puisque vous le refusez ici. » Il m'a été répondu que la réflexion devait être plus globale et que le statut comportait d'autres sujets de très graves préoccupations. Pourtant, pourtant, aucune proposition concrète n'a été émise pour faire, pour essayer du moins, de faire disparaître ces aberrations. En fait, il s'agissait de mauvaises excuses visant à maintenir l'ancien mode de scrutin honteux destiné à faire disparaître la diversité des opinions. Ce qui devait être fait, je l'ai fait. ce que vous et nous aurions dû faire, je le ferai aussi. Je déposerai ainsi une proposition de délibération qui va permettre de créer une commission qui sera chargée de désigner les dangers que contiennent le statut de février 2004, d'en traquer les imperfections et de proposer les améliorations nécessaires à notre statut. Si vous le souhaitez vraiment, chers collègues, vous voterez tous ensemble pour la création de cette commission. Mesdames, Messieurs, les représentants, chers collègues, le 13 avril 2006, je vous disais que rien ne justifierait un retour aux urnes. Soit parce que certains auront estimé que des élus ne seront pas capables d'assumer leur rôle au pouvoir, ou parce que certains en veulent encore plus ou parce que d'autres encore veulent s'en emparer. J'en appelais alors à la responsabilisation de chacun et de chacune d'entre nous pour trouver la clé de notre réussite. Malheureusement, je ne crois pas que cet appel ait été entendu. Combien de majorités se sont succédées ici depuis un an ? La majorité qui m'a élu n'est pas celle qui a élu le bureau de notre Assemblée. La majorité qui a élu les commissions législatives quelques jours plus tard était encore différente. Cette majorité a connu des tiraillements tels qu'elle a été renversée en décembre. Et cette énième nouvelle majorité n'a fini plus d'agoniser. M. le Président de la Polynésie française, je sais que vous ne voulez pas m'entendre. Je sais et je le comprends que vous voulez relever le défi de la stabilité. Mais à quel prix ? Combien de temps encore allez-vous croire que vous pourrez tenir une majorité composée d'une telle diversité ? Pensez-vous qu'il est normal que vos amis vous considèrent comme leur ennemi et que vous deviez plus vous méfier de cela que de l'opposition ? Pensez-vous vraiment que la confiance tellement nécessaire pour le développement économique est au rendez-vous ? Les acteurs économiques et certains sont représentés ici aujourd'hui partagent une inquiétude similaire et ceux qui paieront les conséquences de ces angoisses sont bien entendus et comme d'habitude d'abord les plus défavorisés. Monsieur le Président, je partage plusieurs de vos analyses, de vos propos et de vos options. Mais pour essayer de les mettre en œuvre, on vous oblige par ailleurs à renoncer à des valeurs et des principes. Des valeurs et des principes que j'espère vous partager avec moi. Pour ma part, je crois que la seule solution est dans le retour aux urnes. Je vous le dis je vous le dis non pas par ressentiment mais parce que c'est une nécessité démocratique. Les électeurs choisiront alors en jugeant les actions des uns et des autres depuis 2004. en conscience je crois que vous êtes tous d'accord avec moi. En conscience je crois que nous devons nous y résoudre. Je vous remercie de votre attention. J'invite à présent monsieur le président de la Polynésie française à bien vouloir rejoindre la tribune pour prononcer son discours. Merci. 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 Monsieur le président de l'Assemblée de Polynésie française monsieur le président monsieur le président monsieur le président monsieur le président mesdames et messieurs les ministres mesdames et messieurs les représentants de l'Assemblée de Polynésie française monsieur le conseiller économique et social monsieur le deuxième vice-président du conseiller du conseiller social et culturel monsieur le tribunal le président du tribunal administratif madame la présidente de l'Université de la Polynésie française mesdames et messieurs les directeurs et messieurs les directeurs général représentant le président de la chambre de commerce de l'industrie et des métiers mesdames et messieurs les directeurs mesdames et messieurs les présidents la présidente de la presse mesdames et messieurs chers publics chers internautes chers téléspectateurs et chers amis je voudrais tout d'abord adresser tous mes remerciements à notre président de l'Assemblée de Polynésie française monsieur Philippe Schill pour le travail qui a été mené tout au long de l'année 2006 et pour cette première partie de l'année 2007 à travers lui l'ensemble des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française pour le débat les travaux qui ont eu lieu au sein de notre Assemblée qui ont débouché sur les grandes décisions pour l'avenir de notre société j'ai beaucoup apprécié monsieur le Président le sens que vous accordez au respect du bon fonctionnement de notre institution de notre belle institution qu'a l'Assemblée de Polynésie française votre souci permanent pour que chacun puisse s'exprimer merci Président de la qualité dans l'organisation du débat au sein de notre Assemblée il est de tradition à chaque ouverture de la session de notre Assemblée que le Président de la Polynésie française prononce un discours sur l'état du pays efface le bilan de l'action écoulée de son gouvernement les circonstances sont un peu particulières puisque le gouvernement que j'ai l'honneur de présider vient seulement de passer le cap symbolique des 100 jours parler de l'état du pays ce serait revenir sur les raisons qui ont poussé la nouvelle majorité en mettre un terme à la gestion précédente ces raisons tout le monde les connaît nous avons eu l'occasion de les exposer longuement et encore récemment lors de l'étude du collectif budgétaire permettez-moi toutefois de revenir sur deux points deux points précis de l'état des lieux que nous avons fait lors de notre arrivée au gouvernement ces deux points me semblent en effet révélateurs de la dégradation de notre économie et de notre tissu social au cours de l'année passée révélateurs également de l'ampleur de la tâche qui nous encombe aujourd'hui le premier indicateur objectif de la situation de notre pays au cours de l'année écoulée concerne l'inflation qui a durement pesé sur le niveau de vie des ménages elle a été de 2,4% en 2006 ce qui cumulé à la flambière des prix en 2005 nous donne une augmentation globale des prix de 4,7% en 2 ans le deuxième indicateur concerne la situation de l'emploi au 31 décembre 2006 on dénombré 5 029 demandeurs d'emploi inscrits au SEFI il s'agit du niveau du plus élevé de demandeurs d'emploi jamais enregistrés par le SEFI quant aux offres d'emploi constatées sur cette même période elles ont été en recul de 10% par rapport à 2005 et plus particulièrement le secteur de la construction a affiché une baisse de 31% d'offres d'emploi pour les deux dernières années notre économie n'a généré qu'une moyenne annuelle de 1200 emplois nouveaux c'est et vous êtes d'accord avec moi très largement et suffisant sur le premier constat celui de l'augmentation du coût de la vie nous avons pris comme nous nous y étions nous y étions engagés une série de mesures immédiates tant pour agir sur les prix que sur le pouvoir d'achat et ce en concertation avec les partenaires sociaux ainsi nous avons baissé le prix de l'essence du gazole et du gaz hier encore le conseil des ministres a décidé de baisser à nouveau le prix de la bouteille de gaz qui au 1er mai prochain se vendra à 2288 francs au lieu de 2600 francs lors de notre prise de fonction soit l'équivalent de 12% de baisse la semaine dernière notre gouvernement a adopté une nouvelle liste de produits de première nécessité et de produits de grande consommation fruit de la concertation entre notre ministre de l'économie avec les professionnels du secteur et qui tient compte des habitudes de consommation de nos concitoyens tant pour ce qui concerne les produits alimentaires que pour les produits d'hygiène les familles ici comme dans les archipels attendaient avec impatience que notre gouvernement prenne rapidement des décisions pour baisser les prix le comité interministériel sur le pouvoir d'achat poursuit ses travaux j'attends d'autres résultats tendant à réduire le coût de la vie en Polynésie par ailleurs toujours dans un objectif de baisse de prix à la consommation une réflexion va être engagée pour simplifier et alléger la pression fiscale notamment en ce qui concerne les droits de douane et la taxe de développement local notre gouvernement s'est également attaché à revaloriser les revenus des moins nantis à commencer par le SMIC qui a été porté à 137 000 francs pacifiques les indemnités des stagiaires du CEPHI ont également été revues à la baisse ainsi que les CEPIAS de 18 à 25 ans bénéficient depuis le mois de mars d'une indemnité mensuelle de 65 000 francs au lieu de 55 000 francs et les CEPIAS de plus de 26 ans bénéficient d'une indemnité mensuelle de 85 000 au lieu de 55 000 francs de plus les SIE stages d'insertion en entreprise bénéficient aussi d'une indemnité mensuelle accrue fixée à 74 000 francs au lieu de 65 000 francs ainsi pour l'ensemble des mesures d'emploi d'insertion et de formation ce seront plus de 5,5 milliards de francs qui seront attribués en 2007 aux jeunes demandeurs d'emploi intégrés dans un parcours d'insertion ces revalorisations indemnitaires auront pour effet immédiat de donner plus de pouvoir d'achat à ses bénéficiaires et ainsi de relancer leur consommation l'emploi est le fruit direct du dynamisme de notre économie car c'est bien la croissance d'économie qui permet l'emploi le rôle du gouvernement est d'accompagner ce mouvement en mettant en adéquation l'offre et la demande en répondant aux besoins de la formation des demandeurs d'emploi afin de satisfaire les besoins des entreprises les moyens du CFI et du CFPA centre pour la formation des adultes nous permettront d'offrir cette année près de 250 parcours de formation et de qualification à plus de 3600 stagiaires le montant annuel consacré par notre budget aux actions de formation professionnelle s'élèvent à près d'un milliard 800 millions de francs pacifiques quant au CFI près d'une quarantaine d'actions décentralisées seront effectuées dans les îles où réside le demandeur d'emploi ce seront près de 600 personnes des archipels qui seront concernées par ailleurs dans les semaines à venir nous réformerons certaines mesures d'insertion de manière de manière à ce qu'elles soient réellement conçues et perçues comme moyen d'insertion professionnelle prochainement nous proposerons également à notre assemblée une nouvelle mesure d'insertion destinée aux demandeurs d'emploi du niveau Bac plus 2 et Bac plus 3 qui connaissent quelques difficultés à entrer dans le monde du travail et de l'emploi cette nouvelle proposition touchera des jeunes de niveau technicien et cadre intermédiaire ainsi grâce à cette dernière proposition le pays disposera de l'ensemble de la panoplie des mesures d'insertion capables de répondre à la situation de chaque demandeur d'emploi dans chaque archipel enfin nous accentuerons le développement de l'emploi individuel par un accompagnement sous forme d'appui conseil et de formation des futurs créateurs d'entreprises vous le savez la réalisation des grands projets doit contribuer de façon importante à l'objectif de relance de l'économie que le gouvernement s'est assigné notamment sur le plan de l'emploi la mise en oeuvre des projets d'investissement de grande envergure qu'ils soient publics ou privés représente un enjeu majeur pour le développement de notre pays dans cette perspective un comité de suivi des grands projets a été instauré au début du mois de mars placé sous ma présidence il a vocation à tenir régulièrement informé le conseil des ministres du recensement et de l'état d'avancement de ces projets mais surtout à faciliter leur réalisation dans les respects de la réglementation et dans le dialogue entre les investisseurs et l'administration la phase de recensement des projets concernés d'un coût individuel supérieur à 500 millions de francs pacifiques réalisé avec le concours de l'ensemble des services instructeurs de l'administration vient d'être achevé 135 grands projets ont ainsi été identifiés dont 83 en phase d'études et 52 en phase travaux c'est plus de 250 milliards de travaux en cours ou en prévue ou prévue déjà en à peine trois mois la commission d'agréments fiscaux a agréé pour près de 7 milliards de 100 millions d'investissements dans des projets porteurs en termes d'emplois et de retombées économiques enfin dans un domaine de moindre envergure nous soutiendrons à travers la DDC la délégation du développement communal les initiatives au niveau des communes intervenant au financement des micro projets économiques qui permettront de réaliser des pôles économiques dans les agglomérations ainsi 780 millions d'opérations font partie de conventions signées 1 milliard 400 millions en cours donc c'est plus de 2 milliards de travaux qui seront déjà qui seront lancés ou déjà lancés au cours de ce premier trimestre dans le cadre de l'objectif du gouvernement de relance de l'économie par la commande publique le ministre de l'équipement a signé depuis le 15 janvier 2007 un montant global des marchés qui s'élève à près de 5 milliards de fonds pacifiques la signature de ces marchés dont les effets sont visibles au quotidien a permis de relancer l'emploi dans des entreprises en ralentissement d'activité par ailleurs le ministère de l'équipement a publié depuis le mois de février pour plus de 3 milliards d'appels d'offres pour des travaux à venir dans tous les archipels le chantier du projet de Faratea sera relancé très prochainement sous l'égide de l'EGT l'établissement des grands travaux qui assurera en parallèle les travaux de finition du chantier de l'hôpital de Tauné pour cet hôpital une équipe projet chargée d'évaluer les conditions de fonctionnement du nouvel établissement a été constituée afin de proposer les organisations à mettre en œuvre l'allocation des ressources ainsi que les modalités de transfert d'activité par ailleurs l'OPT et le pays ont décidé de lancer le projet de câble sous-marin de télécommunication entre la Polynésie française et les îles Hawaï cet investissement qui devrait être opérationnel en 2009 favorisera l'émergence de nouvelles technologies et l'apparition de nouveaux produits de télécommunication qui permettront de donner à notre pays un environnement favorable au développement d'une nouvelle économie tout en facilitant au quotidien le travail de nos entreprises mais vous le savez tant les promenteurs que l'ensemble des acteurs économiques souhaitent avoir de la visibilité et notamment en matière fiscale d'ores et déjà nous avons acté la suppression de la taxe d'urbanisme commercial ainsi que la peste des impôts sur les sociétés parce que les entreprises ne peuvent pas attendre le 31 décembre pour savoir quels seront les nouveaux impôts applicables au 1er janvier suivant la préparation du budget 2008 sera précédée d'une consultation des socioprofessionnels au travers de de la relance de la commission de réforme de la fiscalité cette consultation devrait permettre que les éléments de la fiscalité applicables en 2008 soient connus dès le mois de juillet prochain c'est une attente des milieux économiques outre la réflexion engagée sur les droits de douane dont je parlais tantôt je peux vous annoncer d'ores et déjà qu'une autre réflexion est en cours pour moderniser la fiscalité des petites entreprises soumises à l'impôt sur les transactions impôts qui nous apparaissent injustes et archaïques car ils ne s'appuient que sur les chiffres d'affaires toutes ces mesures sont de nature à redynamiser notre économie à retrouver le chemin de la croissance indispensable à la création d'emplois mais nous n'avons pas oublié que les préoccupations d'une grande partie des Polynésiens concernent le logement votre assemblée a déjà acté au travers du dernier collectif budgétaire une enveloppe supplémentaire de 2,8 milliards en faveur du logement social tant pour la construction que pour l'achat des terrains de même vous avez reconduit des dispositifs indispensables tant à la relance du bâtiment qu'à l'accession à la propriété ou à l'amélioration de l'habitat que sont les prébonifiés PHB et PAB lors de cette session vous viendrez compléter ces dispositifs avec la modification de l'aide à la construction sous forme de prime pour ce qui concerne la programmation de construction des logements sociaux l'office polynésien pour l'habitat devrait livrer cette année plus de 1 100 logements quant au fonds des développements des archipels il s'est fixé pour objectif de répondre aux besoins de 1 000 familles dans les archipels éloignés d'ici 2009 mais globalement le diagnostic démontre que notre pays doit immédiatement s'engager dans une réorientation radicale de la politique du logement il convient d'entreprendre non seulement un très grand projet d'habitat permettant de répondre aux besoins des ménages mais aussi de mettre en oeuvre un système d'aide et d'intervention fortement renouvelé pour plus de justice d'équité et d'efficacité notre ministre du logement nous soumettra prochainement des orientations qui font preuve d'innovation et qui tournent vers plus d'efficacité dans la mise en oeuvre de la politique du logement un comité interministériel de l'habitat sera très prochainement réuni afin de définir précisément cette nouvelle politique tout en prenant en compte les travaux liés à l'élaboration des contrats de projet vous le savez on est encore avec le président de la république et le gouvernement central nous avons commencé à travailler dès notre retour de Paris au mois de janvier dernier sur la mise en oeuvre de contrats de projet l'état dans le cadre de la solidarité nationale souhaite apporter des financements supplémentaires aux pays dans des secteurs qui ont été identifiés identifiés comme prioritaires le logement dont je viens de parler la santé l'éducation et enfin la réalisation d'équipements structurants dont l'accompagnement des communes dans sa mise en place des services publics nécessaires à la population ainsi pour la prévention des risques naturels les équipes du pays ainsi que celles de l'état ont travaillé conjointement à la définition du contenu de ces contrats de projet l'ensemble des fiches actions va être soumis très prochainement à l'arbitrage de notre gouvernement il retiendra les domaines prioritaires qui devront faire l'objet d'un contrat de projet à soumettre dès son installation au prochain gouvernement central vous voyez nous ne perdrons nous ne perdrons pas de temps dans le cas d'un partenariat rénové l'état reste présent à nos côtés et quel que soit l'issue des toutes prochaines des toutes prochaines séances nationales je ne doute pas qu'il le restera je me suis attaché à évoquer devant vous les grands chantiers jugés prioritaires par la plus grande majorité de la population chantiers qui feront l'objet de réformes et de projets soumis à votre approbation au cours de cette session administrative mais il doit de soi que l'action de mon gouvernement ne se limite pas à ces secteurs d'activité tous les ministres dans leurs domaines respectifs sont à pied d'oeuvre et travaillent sans relâche pour satisfaire les besoins de la population là encore chacun d'entre eux vous proposera les réformes et les améliorations jugées nécessaires au fond ce que nous souhaitons tous c'est que chacun de nos concitoyens puisse satisfaire avec plus de facilité ses besoins fondamentaux à savoir trouver un emploi travailler se loger se nourrir se déplacer se soigner éduquer ses enfants c'est ainsi que nous construirons une société moderne prospère et solidaire je vous remercie de votre attention maro merci monsieur le président la séance est suspendue quelques minutes pour permettre à ceux qui le souhaitent de nos personnalités qui voudraient se retirer la séance est reprise nous passons à présent à l'élection du président de l'assemblée de la polynésie française pour ce faire je demande au secrétaire général de bien vouloir donner lecture des dispositions relatives à cette élection madame la secrétaire générale monsieur le président l'article 121 du statut de la polynésie française prévoit que l'assemblée de la polynésie française élit annuellement son président et son bureau à la représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixées par son règlement inférieur dans le renouvellement du bureau l'article 3 aligné à 1er 4 et 5 du règlement intérieur indique que le bureau est renouvelé intégralement chaque année lors de la première séance de la session administrative ordinaire dans les mêmes conditions que celles évoquées ci-dessus les opérations de renouvellement du bureau se déroulent sous l'autorité du bureau précédemment élu et après qu'il ait été procédé aux cérémonies d'ouverture les pouvoirs du bureau expire à l'instant précis où se terminent les opérations de son renouvellement ou en même temps que le mandat de l'Assemblée alors sur les modalités de l'élection l'article 2 aligné à 2 du règlement intérieur dispose que l'élection du président a lieu au scrutin uninominal et secret à la majorité absolue des suffrages exprimés les candidatures de tous représentants sont libres pour les deux premiers tours de scrutin si les deux premiers tours de scrutin n'ont pas donné de résultat il est procédé à un troisième tour auquel seul peuvent participer les deux candidats ayant obtenu le plus de voix cependant l'un ou l'autre des candidats arrivés en tête peut décider de se désister en faveur d'un candidat ayant obtenu moins de voix et en cas d'égalité de voix au troisième tour le plus âgé est proclamé élu alors quant au scrutin l'article 44 du règlement intérieur précise que le scrutin secret est de droit pour le vote d'une motion de censure l'élection du président de la Polynésie l'élection du président de l'Assemblée de la Polynésie française et celle des autres membres du bureau pour procéder au scrutin secret chaque représentant reçoit un bulletin dont la forme a été préalablement arrêtée par l'Assemblée de la Polynésie française et le dépose dans l'une qui lui est présentée lorsque tous les représentants présents ont voté le président et les secrétaires procèdent au dépouillement du scrutin dans l'hypothèse où le président de l'Assemblée serait candidat soit au poste du président du pays soit au poste du président de l'Assemblée le dépouillement est alors assuré par les trois secrétaires si l'un des secrétaires est candidat à ces mêmes fonctions le dépouillement est assuré par le président et par les autres secrétaires et si le président et les autres secrétaires sont candidats le dépouillement est alors assuré par les autres membres du bureau présent pris dans l'ordre de présidence alors le dépouillement est effectué sur une table située au centre de l'hémicycle il s'assure que le nombre de bulletins est égal à celui des votants en cas de différence entre le nombre des votants et celui des bulletins les bulletins sont détruits avant le dépouillement et il est procédé à un nouveau vote un secrétaire lit ostensible au moyen de voir les bulletins l'un après l'autre tandis que l'autre secrétaire inscrit les votes tels qu'ils sont lus le résultat est ensuite proclamé par le président et les bulletins sont alors immédiatement détruits un bulletin équivoque s'il est susceptible de modifier le résultat du scrutin donne lieu à un nouveau vote enfin l'article 122 alinéa 4 du statut prévoit que le vote par procuration est interdit pour l'élection du président et du bureau de l'Assemblée de la Polynésie française voilà monsieur le président merci madame la secrétaire générale je lance un appel auprès de vous chers collègues avez-vous des candidatures à présenter monsieur Sambras monsieur le président mesdames messieurs les représentants chers collègues monsieur le président du gouvernement monsieur le vice-président mesdames et messieurs les ministres mesdames messieurs bonjour le groupe Tahuera Huiratira présente la candidature de son président de groupe monsieur Edouard Fritsch merci monsieur Sambras monsieur Buissou merci monsieur le président monsieur le président de l'Assemblée de la Polynésie française monsieur le président de la Polynésie française monsieur le sénateur monsieur le vice-président mesdames et messieurs les ministres chers collègues et chers amis du public bonjour monsieur le président j'ai l'honneur de présenter au nom de la plateforme autonomiste telle que nous l'avions envisagée dans l'esprit de nos accords monsieur Hirohiti Tefarere à la candidature à la présidence de l'Assemblée de la Polynésie française merci merci monsieur Buissou monsieur Mataoua merci monsieur le président chers collègues Yorana chers amis Yorana pour le groupe UPLD nous proposons monsieur Anthony Géros comme candidat à la présidence de l'Assemblée voilà merci monsieur Mataoua y a-t-il d'autres candidatures bien alors je vais donc suspendre la séance pour faire établir les bulletins une suspension d'une quinzaine de minutes à peu près serait suffisante donc la séance est suspendue merci chers collègues la séance est reprise et nous allons donc pouvoir procéder au premier tour de l'élection du président de l'Assemblée de la Polynésie française alors je précise à cet égard que chacune et chacun d'entre vous vous avez reçu quatre bulletins dont un bulletin blanc et un bulletin pour chacun des trois candidats qui se sont présentés d'autre part conformément aux dispositions de l'article 44 du règlement intérieur qui a été élu tantôt par notre secrétaire général le dépouillement doit être assuré par trois secrétaires néanmoins n'ayant aujourd'hui qu'une seule secrétaire le dépouillement sera également assuré par le président et par madame la première vice-présidente et ce conformément au règlement intérieur le scrutin est ouvert alors je demande je demande d'ores et déjà au secrétaire madame la première vice-présidente avec notre secrétaire si vous pouvez s'il vous plaît vous tenir à côté de l'urne et vérifiez aussi que celle-ci soit bien vide mais je pense qu'elle l'est je vous demande un petit peu de patience chers collègues vous aurez compris sans que j'ai besoin de faire une longue dissertation quelles sont les raisons qui ont amené notre collègue à se retirer un tout petit peu mais ne vous inquiétez pas elle va revenir très rapidement et de toute façon nous aurons besoin d'elle pour pouvoir procéder au scrutin et de toute façon merci Sous-titrage ST' 501 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 Monsieur Gérard Monsieur Gérard Monsieur Gérard Monsieur Gérard Monsieur Hirohiti Tefarere Monsieur Tefarere Monsieur Fritz Monsieur Gérard Monsieur Gérard Monsieur Gérard Monsieur Gérard Monsieur Fritz Monsieur Fritz Monsieur Gérard Monsieur Fritz Monsieur Gérard Monsieur Fritz Monsieur Fritz Monsieur Fritz Monsieur Fritz Monsieur Fritz Monsieur Fritz Monsieur Gérard Monsieur Gérard Monsieur Fritz Monsieur Gérard Monsieur Fritz Monsieur Gérard Monsieur Fritz Monsieur Fritz Thank you As of the justice Monsieur Fritz Mr Gérard Monsieur Ritz Monsieur Fritz Monsieur Gironz, Monsieur Gironz, Monsieur Gironz, Monsieur Fritsch, Monsieur Fritsch, Monsieur Tifa Hariri, Monsieur Tifa Hariri, Monsieur Gironz, Bulletin Blanc, Monsieur Fritsch, Monsieur Fritsch, Monsieur Gironz, Monsieur Fritsch, Monsieur Tifa Hariri, Monsieur Gironz, Monsieur Gironz, Monsieur Fritsch, Monsieur Fritsch, Monsieur Gironz, Monsieur Fritsch, Monsieur Tifa Hariri, Monsieur Gironz, Monsieur Fritsch, Monsieur Gironz,eda du Scorsść. Merci. 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 Deux blancs, ce qui fait que nous avons 55 suffrages exprimés et donc une majorité absolue de 28 pour le premier tour, ont obtenu M. Fritsch, 21 voix, M. Tefareré, 8 voix, et M. Géros, 26 voix. Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue des voix, nous allons donc passer à un deuxième tour. Avez-vous des candidatures à présenter pour le deuxième tour ? M. Buissoux. Merci, M. le Président. M. le Président, nous confirmons la candidature de M. Hirohiti Tefareré au deuxième tour. Merci, M. Buissoux. Y a-t-il d'autres candidatures, M. Mataoua ? Nous confirmons également la candidature de M. Anthony Géros pour le deuxième tour. Merci, M. Mataoua. Y a-t-il d'autres candidatures, M. Sondras ? Le Tahoeh Rahulatira confirme la candidature de M. Fritsch. Merci, M. Sondras. Y a-t-il d'autres candidatures ? Mme Fulaire ? Merci, M. le Président, M. le Président du pays de la Polynésie française, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers publics Yorana. Compte tenu des résultats du premier tour, le FETIAPI propose votre candidature, M. Fritschil, au poste de président de l'Assemblée de la Polynésie française. Merci, Mme Fulaire. Y a-t-il d'autres candidatures ? Plus aucune autre candidature. Par conséquent, je suspends la séance pour faire établir les bulletins pour le deuxième tour. La séance est suspendue. La séance est reprise. Une petite précision avant d'ouvrir le scrutin. On vient de vous remettre des bulletins avec donc les noms des candidats et vérifier qu'ils soient bien indiqués sur ces bulletins. Deuxième tour. En vous regardant, je vois que vous n'avez pas vérifié. Merci. 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 Mesdames. 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 Gaston. Mesdames. 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 A voté, M. Gérard Santoni. A voté, Mme Haïti Pascal. A voté, M. Anderson George. A voté, Mme Irshonu-Nutea. A voté, Mme Irshonu-Nutea. A voté, Mme Janice Tétonui-Patricia. A voté, M. Koumoutini-René. A voté, M. Lison-Marcelin. A voté, Mme Maraya Ima. A voté, Mme Maraya Ima-Téna. A voté, Mme Matawa Mayron. A voté. A voté. Mme Matisse-Juliana. A voté, M. Moutin-Thomas. A voté, Mme Naya-Téry-Paya-Maron. A voté, Mme Maraya Ima-Téna. A voté, Mme Maraya Ima-Téna. A voté, Mme Maraya Ima-Téna. à voter madame Parker-Eleanor à voter madame Pater-Elean à voter madame Persegal-Daniel à voter madame Marius Rapoto madame Marius Rapoto à voter madame Ristamonique à voter monsieur Rupitopo à voter monsieur Salman James à voter monsieur Sandra Asprino à voter monsieur Chille-Philippe à voter monsieur Sommers-Eugène à voter madame Tata Fabiola à voter madame Tahiroui à voter madame Tahiroui madame Thayyata Chantal à voter madame Thawautama-Juliette A voter. Mme Takima Outeyna. A voter. Mme Tama Françoise. A voter. M. Théata Michel. A voter. M. Théata Michel. M. Théata Michel. A voter. M. Théata Michel. M. Théata Michel. Sous-titrage ST' 501 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 Anthony Géros Anthony Géros Anthony Géros Edouard Fritz Anthony Géros Anthony Géros Sous-titrage ST' 501 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 Antony Géros Sous-titrage ST' 501 Antony Géros Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Deux bulletins Sous-titrage ST' 501 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 Liste complète Sous-titrage ST' 501 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 Je crois que la modification a été faite par le skate aérien de Jean. Bien, la liste sera rectifiée. Je vous propose de passer en vote. Vous avez tous pris connaissance de la liste des membres de la Commission permanente. Qui est pour cette liste ? La liste est élue à l'unanimité. En conséquence, donc, sont élus membres de la Commission permanente de l'Assemblée de Polynésie française. Mme Théoura Iriti, M. René Khomouetini, M. Moutam, M. Sandras, Mme Tahoua Tama, Mme Tétouanou Elana, M. Noa Tétouanoué, Mme Juliana Amati, M. Géros, Mme Amaron Teripaya, M. Mayron Matawa, Roberto Teri Tejao, M. Ruben Terémate, Mme Tamara Bob-Dupont, Mme Rosina Chinfo, M. Jean-Michel Carson, Mme Daniel Persegal, M. Jean-Christophe Bouissou, Mme Emma Amaraïa, M. Hirouiti Tefarere, M. Marcelin Lisson. Non, il n'y a pas d'erreur. Donc, je suspends la séance pour permettre aux membres de la Commission permanente de procéder à l'élection du président, du vice-président et du secrétaire. J'invite donc les membres de la Commission permanente à se rendre dans la salle des commissions. La séance est suspendue. La séance est reprise. Bien, si vous voulez donc, nous allons nous prononcer maintenant, comme le prévoit l'article 58 du règlement intérieur, sur la liste des commissions intérieures, qui résultent donc d'un accord entre les groupes politiques. Je demande au secrétaire général de donner une lecture de chaque liste, de chaque commission. Et nous débuterons par la Commission des Finances. Alors, M. le Président, pour la Commission des Finances, nous avons la liste suivante. Président, Noa Tetonoui, vice-président, Bruno Sandras, secrétaire, Lana Tetonoui, membre, Jean-Christophe Bouissou, Hiroëtite Farere, Rosina Chinfou, François Astama, Jacques Hidrolet et Jean-Michel Calson. Je soumets cette liste au vote qui est pour... A l'unanimité. A l'unanimité. Je demande au secrétaire général de nous donner une lecture de la deuxième commission, qui est celle des affaires civiles, du logement, de la famille, de la parité et de la protection sociale. Alors, M. le Président, nous avons pour cette commission, comme président, M. Michel Théata, vice-président, Mme Lana Tetonoui, secrétaire, M. Edouard Fritch, membre, Mme Emma Algon, Mme Sylviane Terouatea, M. Ruben Terématé, Mme Auxilia Bouzi-Hairaroua, Mme Delia Pater, Mme Tamara Bob-Dupont. Nous passons au vote à main levée. Qui est pour cette liste ? A l'unanimité. A l'unanimité. La commission numéro 3, celle de la santé et de la médecine traditionnelle. Alors, commission de la santé et de la médecine traditionnelle. M. le Président. M. le Président. Oui, on parle tellement de démocratie, mais là, je voudrais m'élever pour cette troisième, il n'y a pas uniquement ça, il y a la troisième, la neuvième commission, où l'UPSD se retrouve avec trois membres. Alors que, logiquement, nous devons être à quatre membres dans ces commissions. Alors, je vous demanderai, bien sûr, dans le respect de la démocratie, que l'on renvoie à quatre au lieu de trois, et puis le reste, vous trouvez ça entre vous. Alors, ce que je retrouve également dans cette liste, nous avons, c'est pas pour pointer qui que ce soit, mais il y a M. Paul Ropiteau qui se retrouve dans trois commissions. Dans celle que je viens de vous signaler, la commission de santé, il est là-dedans, il est dans une autre commission qui est la commission de la septième et l'éducation. Et la sixième. Alors, dans ce cas-là, je ne crois pas qu'on doit être dans une commission à trois, au moins maximum à deux commissions, au lieu de trois commissions. Et donc, là, je demande tout simplement que l'on ait de la répartition normale. Voilà. C'est ça, M. le Président. Merci. Toujours sur la même question. Mme Tamarabab Dupont. Concernant les commissions, je rejoins parfaitement ce que M. Mahiran nous dit, car lorsqu'on voit la commission de la santé et la commission des institutions, vous avez retiré à deux reprises un membre de l'UPLD, alors que vous auriez pu partager entre vous et nous. Nous retirer une fois et vous retirer une fois. Vous comprenez ce que je dis, M. le Président ? Oui, madame. On aurait pu être quatre dans la commission de santé ou dans la commission des institutions. Et vous, la même chose. Très bien. Vous nous avez retiré deux fois et vous, vous n'êtes pas sanctionné, même pas une seule fois. Deuxièmement, M. le Président, on peut vous demander une faveur, parce que là, on constate que tous les présidents des commissions vous appartiennent, et les présidents des commissions, est-ce que ce n'est pas possible de nous donner au moins une commission, comme on a fait... Comme on a fait, peut-être pas l'année dernière, mais l'année d'avant, nous vous avions donné au moins une commission. Est-ce que c'est possible de voir ça ? Merci, madame. Nous sommes le plus grand groupe. On ne m'en dit pas, hein. C'est la démocratie d'abord, et deuxièmement, nous sommes quand même le plus grand groupe ici. Merci. Voilà, merci de m'avoir écouté, M. le Président. Toujours sur les commissions. Yorana Edouafitch. Yorana. Bon. J'ai bien écouté votre discours lorsque vous vous êtes intronisé là devant le portrait de M. Chirac. J'ai entendu le mot du respect de la démocratie, que j'ai également entendu dans la bouche de M. Gasson-Tongson. Et de ce fait, je vous rappelle que lorsque nous avons été élus par le peuple, en 2004, nous vous avons octroyé une commission. Et j'aurais peut-être vainement espéré que vous aurez essayé, avec cette volonté de respect de démocratie, de respecter un petit peu la représentation proportionnelle que nous représentons, puisque nous sommes des élus du peuple. Effectivement, vous avez pu bénéficier avec, à sa tête, de la commission de la culture, avec Mme Théoura-Huriti. Et effectivement, l'année d'après, nous avons récupéré cette commission, parce que nous avons estimé que cette commission n'a pas travaillé. Ce n'était pas pour des raisons politiques que nous avons récupérées, mais parce qu'elle n'a pas tourné. Elle n'a pas produit, elle n'a pas travaillé. Et les commissions sont là pour travailler. Nous avons fait la preuve que nous travaillons et que ces commissions travaillent. Donc, en respect de la démocratie et de ce que nous représentons sur le plan de la représentation populaire, nous demandons une ouverture. Marourou. Merci beaucoup. Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée pour ce qui concerne vos demandes. Je vous fais remarquer simplement qu'à la commission numéro 3, comme à la commission numéro 9, qui font l'objet de vos questions, nous avons dû donc inscrire M. Philippe Schill et Mme Tilda-Foulaire, puisque le règlement intérieur exige que nous soyons présents dans au moins une des commissions. Le problème qui a été posé pour Mme Chantal Trieta, que nous avons inscrit donc à la commission numéro 4, en lieu et place d'un... avec l'accord du groupe Tahoué Rahoui Latira, en lieu et place de moi-même, d'ailleurs. J'ai été évincé pour M. Chantal Trieta. Bien, donc je vais consulter l'Assemblée sur la composition de cette commission, la commission de la santé. C'est ça, nous étions à cette commission-là. Qui est pour cette liste ? 29 fois pour nous. Qui est contre cette liste ? 19 fois contre. Qui s'abstient ? Aucune abstention. Donc la liste est élue. La commission de l'emploi et de la fonction publique... Mme la secrétaire générale. Alors, M. pour cette commission, nous avons comme présidente Mme Sylviane Terouatea, vice-présidente Mme Taki Moutaina, secrétaire M. Eugène Somers, Lémon, Mme Théoura Eriti, M. Bruno Sandras, Mme Chantal Tahiata, M. Roberto Terriqueo, Mme Maryse Olivier et M. Noé Tétanoui et non pas M. Édouard Fritch. Mme Théoura Eriti. Président, bonjour à tous. Je voudrais réagir par rapport aux propos donnés par Mme Sabrina Burke. Disons que rien n'a été fait il y a deux ans, lorsque j'avais la commission, et je précise, culturelle, artisanale. Elle faisait partie de cette commission. M. le Président, il y a eu plusieurs réunions qui ont été tenues. Mme Burke, vous pouvez consulter la commission, le service des commissions. Tu figurez dans cette commission. Combien de fois nous nous sommes réunis. D'autant plus, oh non, oh non, je peux vous apporter des preuves. D'autant plus que c'est une commission où figure l'artisanat qui est vraiment mon péché mignon. J'ai dû tourner, voir des artisans pour ça, pendant toute cette année. Mais l'année suivante, donc l'année dernière, vous avez tellement été gourmand que vous m'avez retiré cette commission. Vous avez retiré Ottawa et Rhin pour tout garder pour vous. Voilà. Et l'année dernière, rien, rien n'a été fait au niveau de cette commission. Marourou. Bien, je considère que l'incident est clos. Je soumets au vote la liste, donc, de la commission de l'emploi et de la formation publique. Qui est pour ? 29 voix pour. 29 voix pour. Qui est contre ? 0 voix contre. Qui s'abstient ? 20 abstentions. La liste est élue. La commission numéro 5, qui est celle de l'aménagement de l'espace naturel, rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public. Vous pouvez donner lecture des membres. Alors, présidente, madame Lucette Aéreau, vice-président, monsieur Thomas Moutin, secrétaire, monsieur Jacques Vigny, membre, monsieur Emile Bernardin, monsieur Téina Maréoura, madame Nuneke Irchon, madame Oksidia Bouzi-Herraro, monsieur James Salmon, madame Catherine Tuchou-Billard. Oui, madame Thomas. Oui, merci, monsieur Fritsch. Je voudrais, au nom de monsieur Anderson et de Catherine Tuchou-Billard, faire juste une modification de leur emplacement. A savoir que la place de Catherine Tuchou-Billard est dans la cinquième, maître Georges Anderson, qui est dans la septième, et vice-versa. Nous procédons à l'interversion des deux, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Pas d'objection. Bien, nous pouvons soumettre cette liste aux voix. Qui est pour ? À l'unanimité. À l'unanimité. Qui est contre ? Pas d'abstention. La commission numéro 6, qui est celle de l'éducation et de la recherche. Vous voulez donner lecture ? Alors, présidente, madame Juliette Tarouatama, vice-présidente, madame Fabiola Tata, secrétaire, monsieur Tain Nari, membre, monsieur Paul Rupito, madame Eliano Parker, monsieur Raymond Wavasteler, madame Delia Pater, monsieur Jean-Marie Srapoto, madame Alupia Hirschal. Je soumets cette liste aux voix, qui est pour, pardon, monsieur Tifaridi. Oui, monsieur le président, mesdames et messieurs, monsieur le président du pays, Thierry Foyerheik. Nous souscrivons entièrement aux propos et à la demande formulée par nos amis du Tavigny et de l'UPLD. Ne faites pas à autrui ce qu'on vous a fait. Et nous pensons, à notre niveau, qui serait effectivement judicieux, que l'on puisse, au niveau de l'actuelle majorité, accorder la présidence d'une commission à nos amis de l'opposition. Et si j'interviens au niveau de la commission de l'éducation et de la recherche, c'est parce que nous avons, au niveau de l'opposition, deux anciens ministres qui ont fait leur preuve dans ce domaine. Messieurs Jean-Marie Srapoto et Raymond Wambasteler, qui, dans la société civile, font quelque part l'unanimité. Il serait bon qu'à notre niveau, nous puissions aller dans le sens de cette volonté populaire. Voilà pourquoi j'interviens également là, monsieur le président et mesdames et messieurs de l'Assemblée, et notamment de la majorité actuelle, pour essayer de faire ce geste vis-à-vis de nos partenaires, parce qu'on est tous des partenaires de l'opposition. Je vous remercie. Merci, Président. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait que, dans la commission d'éducation, on retrouve pour la troisième fois M. Ropito. Je n'ai rien contre M. Ropito, mais je le vois à présent dans trois commissions différentes, ce qui a pour effet de ne pas permettre à l'UPLD d'avoir ces quatre membres dans certaines commissions, comme c'est le cas, par exemple, dans la commission de 9.9. Nous ne sommes que trois au lieu de quatre, prévus selon la répartition proportionnelle. Donc je vous demande de bien vouloir réparer cet excès, si c'était possible. Oui, M. le Président, je suis tout à fait d'accord à me retirer de cette commission. Tout à fait. M. le Président, est-ce que ma proposition peut être débattue dans une petite suspension entre nous, pour qu'on puisse voir comment accorder ? Je crois que ce ne serait pas inintéressant que l'on fasse ce geste-là. M. le Président, c'était justement la remarque que j'allais apporter lors de l'intervention du président du groupe de l'UPLD et de certaines collègues telles que Mme Buck. Vous savez, la ligne dernière, j'ai pleuré auprès de l'UPLD pour qu'on puisse obtenir au moins une seule commission et une vice-présidence à l'Assemblée de Polynésie française. J'ai pleuré, j'ai essayé de faire en sorte que le cœur bat et nous donne au moins une seule commission. Et cela a été refusé catégoriquement par l'UPLD. Vous savez, et c'est vrai que, tout à l'heure, je voulais intervenir et dire, on est justement pour parler de la démocratie, peut-être la répartition des commissions. On pourrait quand même vous apporter au moins, pas une commission, mais deux commissions. Et vous savez, vous avez cherché par tous les moyens, même pour les groupes, de descendre les membres constituant un groupe au sein de l'Assemblée, dans les règlements intérieurs, qui étaient de 6 et de montées à 8 pour qu'il n'y ait pas de groupe, justement, à l'époque où il y avait le groupe Tehara. Mais vous savez, vous avez fait par tous les moyens pour faire disparaître, justement, nous qui étions dernièrement dans l'opposition. C'est pour ça que ça fait réfléchir, quand même. Et rappelez-vous, M. Mayron Matawa, je vous ai dit, cela va vous retourner, vous allez vous retourner, et ça va vous tomber dessus la prochaine fois. Et voilà le moment où ça tombe, ça vous tombe dessus. Voilà un peu un rappel de ce qui s'est passé l'année dernière, lors du renouvellement du bureau du président de l'Assemblée, du bureau de l'Assemblée et des commissions de l'Assemblée. Une suspension de séance a été demandée, j'aimerais l'accorder maintenant. Et nous reviendrons en séance dans 5 minutes, pas plus. La séance est reprise. Après donc la suspension de séance, il nous est proposé de passer au vote de la commission à l'État. M. Mario Serapoto, avant le vote. Nous parlons bien de la commission à l'éducation, Président. Oui, c'est ça. Donc je voulais remercier M. Hirote Farere, je voulais prendre la parole avant la suspension, mais vous ne m'avez pas accordé la parole, donc si vous m'autorisez à prendre la parole. Donc je voudrais remercier Hirote Farere pour sa proposition. Mais je voudrais aussi dire à M. Kohumotini que je ne voudrais surtout pas bouleverser l'ordre établi, puisque une présidence de commission ne leur a pas été attribuée. Donc je ne suis pas demandeur d'un poste de Président, ni de Vice-président. Donc je reste simple membre au sein de la commission à l'éducation. Merci M. Rapoton. Je soumets au vote la liste de la commission à l'éducation. Qui est pour ? A l'unanimité. A l'unanimité. La commission numéro 7, la commission de la communication, du patrimoine culturel, de l'artisanat, de la jeunesse et des sports. Mme la Secrétaire Générale. Alors, Président, M. René Kohumotini, Vice-président, Mme Théora Eriti, secrétaire, Mme Monique Richton, Mons, M. Paul Ropito, Mme Emma Maraya, M. Eugène Sommers, Mme Sabine Abic, et Mme Catherine Thouichaud-Buyard au lieu de M. Anderson George, et Mme Patricia Jennings-Tépanoui. Je soumets cette liste au vote. Qui est pour ? A l'unanimité. Commission numéro 8, celle des affaires économiques, tourisme, l'agriculture, de la mer et des transports. Mme la Secrétaire Générale. Président, M. Marcelin Lison, vice-président, Mme Emma Maraya, secrétaire, M. Roberto Territi, membre, Mme Lissette Aéreau, M. Noé Tétanoui, M. Houad Beiraroui, M. Jacques Idroulay, M. Mayron Matawai, et Mme Daniel Persigal. Je soumets la liste au vote. Qui est pour ? A l'unanimité, la liste est élue. La dernière commission, la numéro 9, Commission des institutions et des relations internationales. Président, M. Houad Beiraroui, vice-président, M. Théata Michel, secrétaire, M. Gaston Fros, membre, M. Hirouhiti Tifaréré, M. Jean-Christophe Bissot, Mme Tilda Fouler, Mme Sabrina Burke, M. Oscar Temaru et M. Anthony Giros. Je soumets au vote cette liste. Mme Burke. Je voudrais juste signaler que dans cette commission, qui est une commission assez importante, nous ne sommes que trois UPLD. Ce qui n'est pas du tout représentatif. Je demande un quatrième membre pour cette commission. Merci, Mme Burke. M. Giros. 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 Cette liste pour la commission numéro 9, qui est pour ? 29 fois pour. Qui est contre ? 19 fois contre. Qui s'abstient ? Aucune abstention. La liste est élue. Mes chers collègues, je vous propose de passer à l'élection de la dernière commission, qui est celle de la préparation du budget de l'Assemblée, puis nous suspendrons la séance pour se revoir la semaine prochaine. Je voudrais avec vous, si vous en êtes d'accord, terminer complètement ces commissions intérieures à l'Assemblée. Donc, nous avons reçu des candidatures pour cette commission chargée de la préparation du budget de l'Assemblée de Polynésie française. Vous savez que certains d'entre nous sont membres d'office de cette commission. Elle est composée donc du président de l'Assemblée, du président de la commission permanente, du président de la commission des finances, des trois caisseurs ainsi que de cinq représentants élus à la représentation proportionnelle des groupes, selon le système de la plus forte moyenne après la présentation de la liste établie, par consensus entre les groupes politiques ou à défaut par l'Assemblée, statuant directement. Donc, suivons la règle de la représentation proportionnelle. Donc, sur les cinq sièges, deux reviennent au groupe UPLD, deux au groupe Tahuera Huiratira et un au groupe Polynésien Ensemble. Avons-nous reçu des candidatures, madame la secrétaire générale ? Oui, monsieur le président, voici la liste. Donc, les membres de droit, président de l'Assemblée, monsieur Edouard Fritsch, président de la commission permanente, monsieur Jean-Christophe Buissot, président de la commission des finances, monsieur Nwanté Tonoui, premier caisseur, madame Lucette Aéron, deuxième caisseur, madame Tamara Bob-Dupont, troisième caisseur, monsieur Jean-Michel Carlson, les membres, madame Teoura Eriti, monsieur René Comoutini, monsieur Anthony Giros, monsieur Eugène Somers et monsieur Hiroiti Tepariri. Voilà, donc, je demande qu'on distribue cette liste, vous l'avez ? Ça y est, c'est fait. Je soumets au vote la liste dont vous avez pris connaissance, qui est pour, à l'unanimité, et donc, la liste obtient 57 voix pour, 0 voix contre. Voici donc les membres de la commission chargée de la préparation du budget, c'est la liste qui vous a été lue tout à l'heure, je pense qu'on ne va pas la relire. Bien. Mais je vous propose donc de suspendre la séance et de la reprendre jeudi de la semaine prochaine, c'est-à-dire le jeudi 19 avril, pour poursuivre l'ordre du jour, et surtout donc pour se retrouver pour l'élection des représentants au sein des commissions et organismes extérieurs à l'Assemblée de la Polynésie française. Avez-vous des observations ? Nous pouvons suspendre la séance. Monsieur Giros. Monsieur le Président, consécutivement aux décisions qui ont été prises aujourd'hui, le groupe majoritaire de notre Assemblée se retrouve sans locaux. Alors, nous posons la question de savoir où est-ce que nous pouvons nous réunir, pour notamment faire notre prière de clôture. Oui, monsieur Giros, pour ce soir, je pense que vous pourrez utiliser la salle des commissions. Je demanderai aux autres groupes de ne pas s'y retrouver. Et pour l'avenir, naturellement, je verrai avec votre président de groupe dès demain, de façon à vous trouver un local, bien sûr que vous aurez un local et des moyens pour travailler. Monsieur Giros. Monsieur le Président, si on peut conserver notre local mignon que nous avons aménagé depuis plusieurs mois maintenant, plus petit que la salle des commissions et plus économique, on vous remercierez. Nous essaierons d'exaucer vos voeux. La séance est suspendue. Merci.